Meilleur pour briller que France ! Meilleur pour briller que France ! Philippe, it's the best ! Philippe, it's your best ! Philippe, Philippe, it's your best ! Philippe, it's your best ! Philippe, Philippe, it's your best ! Philippe, it's your best ! Philippe, it's your best ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça pour les applaudissements, là ? Je viens de France spécialement pour vous ! Faire votre petite émission de télé locale ! Et là, je devrais mériter un triomphe ! Allons, on y va ! Voilà, merci ! Bien ! Bonsoir, Philippe, it's your best ! Comment tu m'as appelé ? Monsieur Philippe, it's your best ! On n'a pas élevé les couteaux et les serviettes ensemble, là ! D'accord ! Alors, tu baisses les yeux quand tu me parles ! Baisse les yeux quand je te parle, je te dis ! Écoutez, je vous en prie ! C'est qui, le beau gosse, la kéricane, à côté ? Comment tu t'appelles ? Adrien ! Adrien ! Bah toi, tu veux que je te dise ? T'es comme l'ananas sur une pizza ! Tu serres à rien ! C'est quoi ? Vous nous faites un remake de un gars-un-chef ? Hein ? Un passe-plat ? Une greffe ? Mais finis donc, je vous en prie ! Bon ! Écoutez ! C'est quoi ce bordel, ici ? Bon ! Hein ? Eh, mais regarde pas non plus comme ça, toi ! Baisse les yeux aussi ! Hein ? Faut que je me calme, sinon je vais m'énerver ! Parce que là, vous êtes calme ! T'as un problème avec moi, toi ? Non, non, non ! Non, j'en ai pas, non, non ! Tu veux qu'on aille s'expliquer dans tes toilettes de merde, là ? Hein ? Où tu laisses traîner tes casseroles chauffées de merde ? Comment ça ? Quelle casserolle ? Quelle, quelle, quelle toilette ? Bah là, en sortant à droite ! Bah, c'est notre cantine ! Ah non, non, c'est pas possible ! J'ai vu des casseroles, euh, empilées les unes à côté des autres, des casseroles de merde, donc c'est pas possible ! Bah non, c'est le buffet dîner pour l'équipe ! Quoi ? Tu donnes de la merde à bouffer à ton équipe ? Mais t'es pire qu'Anouna, toi ! Mais enfin, mais arrêtez ! C'est quand même pas possible, ça ! J'ai vu des casseroles avec de la diarrhée dégoulinante encore chaude ! Mais non, non, ce sont des carbonates flamandes ! Des carbonates flamandes ? Y'a encore des flamandes ? Ha ha ! Alors, vous déconnez avec moi ? Mais non ! Ah non ! Ah ok, d'accord, c'est surprise, surprise ! Eh, vous m'avez eu, hein ! Respect, bravo ! Ha 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 ! Votre bon respect ! Parce que j'ai failli être énervé ! Et j'aime pas être énervé ! Parce que quand je suis énervé, faut que je me calme ! Et pour me calmer... Ça m'énerve ! Regole pas ! Non, non, mais ça va, mais calmez-vous ! Calmez-vous, calmez-vous, ça va aller, ça va aller ! T'aimes bien être découpé, hein, ma grosse courgette ! Mais enfin, écoute, arrêtez ! Bon, arrêtez, allez ! Mais pourquoi vous vous énervez comme ça ? Enfin, calmez-vous, enfin ! Cauchemar en cuisine, mais cauchemar en cuisine ! Si tu voulais voir Rêve dans une salle de bain, faut regarder Canal Plus le soir, OK ? Ça va, ça va, ça va ! En plus, moi, je me demande vraiment si on ne devrait pas... Ta gueule ! Est-ce que les gens peuvent dire ? Ouais, ouais, mais... Ne me parlez pas comme ça ! On devrait mettre un plexiglas devant vous avec toutes les gouttelettes que vous expulsez, là, vraiment ! Attends, je vais te dire un truc. Les seules gouttelettes qui devraient être interpellées, c'est celles qui sont en dessous de tes bras. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a ? Mais non ! Et tu sais pourquoi il y en a pas ? Ben... Je vais te le dire. Parce que tu fous rien ! Mais non, mais non, mais... Tu fous rien ! T'es là, les bras croisés, hein, et ton équipe en salle, ils ne foutent rien non plus ! C'est pour ça que ton restaurant, il est à moitié vide ! Mais non, mais non... Mais non, mais... Monsieur Etchevest, si c'est à moitié, c'est à cause du Covid ! Non, pas là-dessus ! Ne prononce jamais le mot Covid devant moi ! Ni Covid, ni McDo, hein, ce truc qui t'éclate le corps et qui fout notre profession au l'air ! Bon, dites, dites... Je voulais avoir votre point de vue sur les mesures sanitaires dans votre secteur ! Tu veux que je te dise mon avis sur les mesures sanitaires ? Ben... Ben... Oui, je crains, mais la réponse, oui, j'aimerais... Je vais essayer de te le dire calmement. Oui, ben oui, calme, oui. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on peut aller dans un restaurant qui respecte les mesures Covid, alors qu'on peut aussi ramener 50 personnes chez soi et bouffer en finissant par une partouze ? T'as une réponse ? Menteur. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on peut pas aller dans un bar, parce que tous les bars à Bruxelles ferment maintenant, pendant un mois, alors que tu peux boire un verre dans le resto juste à côté ? Mais moi, je vous pose la question. Avec le Van Latem, là, qui nous prend pour des gosses de 6 ans, lui, je vous jure, je vais l'attendre à la sortie du Conseil National de Sécurité, je vais aller le voir, je vais tirer sur son slip et je vais le mettre sur sa tête. Bon, écoutez. C'est quand même pas possible, non ? Merde. Ah, je suis pas content, je suis vexé et je boude. Oui, non, mais on a compris votre message. Ben, est-ce que je t'ai dit que j'avais fini de bouder ? Ben, non, vous me... Ben, est-ce que je t'ai dit... C'est quoi ce décor de merde, en plus, là, hein ? Tu vas recevoir ta clientèle dans un décor pareil, toi ? C'est quoi ce truc, là, des cactus, hein ? C'est quoi, tu fais de la bouffe mexicaine ? Mais non, mais c'est pour être à court avec le nouveau look de la nouvelle chaîne, typique. Typique ? Typique quoi ? Typique de quoi ? Typique, typique. Typique de rien, du tout ! C'est quand même pas possible, merde ! Ben, tu sais quoi, tes clients, ils vont devenir tous ces petits les petits piques. Oui, bon, bon... C'est ça que tu vas gagner. Oui, oui, mais vous savez, notre décorateur, par exemple... Mais le décorateur, je sais pas, je sais pas... Il faisait quoi, avant, votre décorateur, là ? Il travaillait dans un bordel ? Bon, enfin, me dites ! Il lui restait des néons, il savait pas quoi en foutre ? Mais enfin, arrêtez ! Combien elle prend, la blondasse ? Mais enfin, arrêtez, dites ! C'est notre chroniqueur, cet avis de Jean-Motte ! Ah, ça, c'est votre brigade, ça, hein ? Jolie brigade. À mon avis, à l'école hôtelière, ils étaient plus forts en gymnastique qu'en cuisine, les mecs. Ah, je vous jure, si ma femme voyait ça... Ah, eh ben, justement, c'est elle qui appelle. Euh, excusez-moi, mais on... Hop, hop, hop ! Tu la fermes. Je vais répondre, mais tu la fermes, sinon ta tête, j'en fais un marron glacé, tu m'as compris ? Et vous, vous faites le silence. Tout le monde fait le silence, ici. C'est ma femme, je l'aime, je vais lui répondre avec calme et douceur. Puisque je te dis que je suis en Belgique dans un restaurant pourri, à la décoration complètement psychédélique, avec un espèce de Michel Blanc-Ragard ! Bon, je ne vous permets pas, en fait ! Ta gueule ! Mes copains ! Non, 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 pas toi, mon roux-doudou en sucre, non, non. Oui, voilà, je t'embrasse, à tout à l'heure. Non. Non, allez, tu raccroches. Non, toi, d'abord. Non, toi, d'abord. Non, toi, d'abord. Raccroche, mon frère ! J'aime bien parler à ma femme, ça me détend. Oui, je me rappelle, oui. Vous voyez un côté positif à ces mesures, vous ? Oui, oui, je vois un côté très positif, c'est qu'avec la fermeture des barres, les gens vont pouvoir ouvrir un espèce de tripot clandestin chez eux, maintenant. Mais qu'est-ce que ça a de positif ? Ce qui a de positif, c'est qu'aux prochains Jeux Olympiques, vous allez tous exceller en barre parallèle. C'est drôle ? Tu es un humoriste apparemment, je te pose la question, est-ce que c'est drôle ? Quel manque de personnalité, il m'énerve celui-là, et quand je suis énervé, on... Non, mais calme, mais calme ! Ah, t'aimes bien prendre des coups, les conn-hommes, hein, toi ! Bon, écoutez, bon, alors, monsieur Etchemest... Vous arrêtez... Monsieur Etchemest, vous êtes fan de rugby ? Oui, oui, je suis fan de rugby, oui, oui. Je suis fan de rugby, tu sais, je vais te dire un truc. En rugby, il n'y a que des essais. Par contre, en cuisine, il n'y a que des réussites. Oh, mais ça, c'est très joli, ça ! Arrête de me contredire, bordel ! Mais je ne vous ai pas contredis, j'ai dit que c'était joli. Ah, pardon, je n'ai pas l'habitude. Bon, parce que ce qui est important en cuisine pour vous, c'est quoi ? Je vais te le dire, ce qui est important en cuisine, c'est la transmission. Est-ce que tu veux que je te donne la définition de la transmission ? Euh, oui. La transmission, c'est quand tu fermes ta gueule et que tu me laisses parler. Ça, c'est la transmission. Exactement. D'accord. Bon, j'y vais. Ça vous dirait une petite blague avant de partir ? Euh, oui. C'est l'histoire d'un Belge qui rentre dans un bar à Bruxelles. Ah non, pardon ! Ah, les bandes de cons ! Ah, il fait peur, il fait peur ! Ça, c'est la 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 la. La, la 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 la. La, la 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 La. La, la la la. La.